Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ah pour le coup j'ai pas compris. Tenez prenez ça ! Genre j'ai pas joué une carte or assise parce que les gens l'air qu'on fait pas. Vous avez du travail pour moi ? Tuez deux coups, invoquez un elfe aléatoire depuis votre jeu. Bon ah non. Genre je suis pour l'accord. Tiens je vous mets un chevaux strap ici. Depuis que j'ai éclaté. Ils m'ont tué quelqu'un ? Ah mais non elle a souri. Choisissez une carte d'espérant une capacité de donner lui une utilisation. Les gens verra. Oula ! Pourquoi ils m'en appellent deux ? Ah c'est le salut d'une attaque éclair répétée. On va répéter... T'inquiète pas qu'on va répéter mon gars ! On va en invoquer les mecs ! C'est pas fini ! Parce que là si on redonne une utilisation grâce à Xaver... C'est la fête du slip ! Mais bien d'accord ! Je peux plus jouer de carte ? Ah bon, je croyais avoir pas joué de carte. Il y a un port pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. Oh Xaver au dos ! Mais alors là je vais appeler tout mon deck ! Bonsoir ! L'armée c'est une perte de temps pour un type comme moi ! Bonsoir ! Ah il a attaque éclair lui ! Jouer la première unité de votre jeu, c'est pas seulement une attaque éclair ! Oh là là ! Mais alors festival de la saucisse assuré ! Regardez ! Regardez moi ça ! Je me mets au travail ! Donc toi tu vas faire ça à lui et à lui ! Et toi tu vas invoquer avec rien ! Pourquoi j'ai pas écouté ma bourloise ? Et toi tu vas invoquer un mec comme ça ! Qui va déplacer tout ça ! Hop là ! Et toi tu prends d'autres dégâts parce qu'il y a le chausse trap ! Et ça bouge et ça bouge ! Et ça fait des points partout ! Et on est à insensé ! Ce deck complètement cheaté ! Personne ne nous offrimera ! Ouais ouais ! Vous n'avez pas fini ! Les ennuis ce n'est que le début ! Ah non non ! Si ok ! Si si ça passe ! Hop 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 ! Ça bouge ! Ça prend des dégâts ! Le chausse trap ! Lui qui bouge ! Plus un ! Plus un ! Wow ! Oh oh ! Oh mais il s'est tombé ! Je piège enflammé ! Après deux tours ! Au début du tour ! J'ai 4 points dégâts à toutes les unités du pays sur la ligne opposée ! Oh mais ça n'arrivera pas ! Cette saison, on moissonne des escadrons ! Ça n'arrivera pas ! Ah parce que... Bah déjà... Déjà je vais te tuer ! Hop là ! Hop là ! Hop 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 ! Allez c'est bon c'est parti ! Oh puis eux ils vont prendre 7 points aussi ! Oula ! C'est puissant ! Ah non mais faut pas le mettre là ! Il prend plus un mais moins deux ! Faites pas ça ! Faites pas ça, vous êtes stupides ! Vous m'avez toujours tué personne, il faudrait que vous me tuiez quelqu'un pour que je puisse jouer quelqu'un de mon cimetière. Bon, on va affronter deux unités à se foutre sur la gueule, à savoir elle et lui. Voilà. Tu vas encore améliorer Ryder ? Ouais, génère des copies. Ah, ils m'ont tué quelqu'un ! Ah bah j'aurais pas fait ça, c'est du débo. Alors moi du coup, je relance la machine. Qu'est-ce que vous me voulez ? Gauche, droite, gauche. Ah oui, mais lui, il ne peut plus se déplacer, j'ai rempli mon terrain de merde. Bon, mais il reste une place pour Ryla. Tout va bien ? Ah non, il ne reste plus de place. Non, Ryla ! Oh putain, je clique dessus, ça l'a détruit. Ça, j'aurais aimé être prévenu avant. Que votre épée et votre bras ne fassent qu'elle. Détruisez une unité endommagée. Qu'est-ce que t'as fait toi ? Après deux tours, il fait juste moins de dégâts aux unités adjacentes. Plus 2 à tout le monde, moins 2 à tout le monde. Et puis toi, tu vas taper tous ceux qui ont 8. Tu dois faire moins 4, moins 4, moins 4 et je vais faire plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. On a 207 points. C'est beau. Courage mon amour. Aïe, 200 points. Hop, 200 points. 200 points. 200 points. 200 points. 200 points. C'est pas très original votre truc. Oh, un nid d'oiseaux. Qu'est-ce que vous avez mis dedans ? Votre Majesté, quelque chose brille en haut de cette falaise. Quelques volontaires courageux sont prêts à l'escalader. Ils trouveront peut-être quelque chose de précieux. À moins qu'ils ne se brisent les jambes. Les jambes. Ça m'intrigue, dites-leur de grimper. Deux personnes se brisent les jambes mais on continue cette carte. Que vous aurez peut-être déjà deviné. Il y a un truc juste en bas là. Il y a plein de trucs en bas. On va finir les trucs en bas puis on traversera le pont la prochaine fois. On va arrêter là. Ça suffit. Enough. Un bout de bois nous barre la route. Madame les scolattels ont fait tomber un arbre en travers de la route. On peut l'enlever mais ça va prendre du temps. Et mieux ne vaut pas traîner dans cette maudite forêt. Elle a un effet désastreux sur nos soldats. Non ! Enlevez-moi ce bout de bois. Récupérez-le. Et faites-vous mal aux mains s'il le faut. Je veux mon coffre. Excellent. On va continuer le pont quand même. Allez, j'ai hâte de récupérer un truc pour Gwent. Oh cool. Le moral des troupes est au plus bas. Il y a un petit village. C'est un vrai village. Il y a de la fumée, il y a des gens. Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Il y a aussi des cadavres. Je crois qu'il s'y passe des choses qu'on ne veut pas voir. Un corbeau. Vos majesté, le corbeau ! Quelque chose est attaché à sa patte, ça pourrait être une lettre, non ? Une lettre adressée à notre ennemi peut-être. Je pense qu'il vaut mieux vérifier. Vous avez raison, attirons-le avec une première babiole que nous trouverons. Donc on lui donne une pièce de monnaie à ce vieux corbeau de merde. Et on récupère une carte. Il dit qu'il y a un trésor dans un camp avec des... Je me suis téléporté. Ça c'est nouveau. Ah, mais je sais où il est le fameux camp. Regardez. J'ai vu sur la mine-carte. Qu'est-ce que c'est que c'est cet endroit super weird ? Bonjour. Ah, on a trouvé Gascon. Oh, comme avatar. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce que c'est ce qu'il se passe ? Le gare de chat, c'est pas à la maison. Gare à la conventure. La récolte de citrouilles a été bonne cette année. Mais monsieur, vous n'êtes pas au courant qu'il y a des problèmes ici ? D'accord. Ah bah tiens, hop, le mot allé. T'as encore cette musique où il y a 2-3 notes qui font Gunter demeuré quoi. Ce petit... Ouais, tout de suite c'est Gunter demeuré ça. Il y a un vieux qui veut nous parler. Oh non. Oh, on a chaudé plein de recrues. Genre, en fait ce village n'est pas encore attaqué visiblement. Et on a découvert des marqueurs. plus tard qu'on va remonter par là. Bon, on va arrêter pour aujourd'hui. On va juste voir ce qu'il se passe dans ce village. Attendez, avant de parler au vieux monsieur, je veux voir ce qu'ils ont à dire. Rien, de la merde. Bonjour. À la lisière de Putribois se trouvait le petit village de Cornemal. Cornemal, super nom. Putribois, Cornemal... Sacre ville. Fléaux, haches et bâtons cloutés. Vivre dans le voisinage d'Escoyatel n'était manifestement pas une cinécure. Pendant que ces hommes se reposaient, Mèvre approcha de deux des villageois. Ceux-ci inclinèrent la tête un signe de respect et se mirent à jouer nerveusement avec l'ourlet de leur chemise. Madame, il faut que vous sachiez que les elfes rencontrent des marchands dans les bois à la nuit. Ah, les fameux Avecard. 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 Rélin, qui avait surpris la conversation, esquissa une moue pleine de haine. Des Avecard. Voilà. Voilà. Putain. Ils sont prêts à aider des assassins pour de l'argent. Madame, il faut les retrouver les châtiers. Vous, parlez. Vous. Où se retrouvent-ils ? Pisez-vous. Quand les chaisons échangèrent un regard, l'un d'eux se gratta la tête, tandis que l'autre jouait avec le sable. Finalement, l'un d'eux lança. Je peux vous le dire, madame. Ils servent de l'argent. Mais... Seulement si vous me payez. Et voilà. Je suis un petit bâtard jusqu'au bout. C'est toi, l'avecard. Les forces à vous révéler l'information. Payez pour tes informations. Mèh. Mouais, allez, on a plein de thunes, c'est de bonne guerre. Je vois que vous êtes des hommes d'affaires rusés. Très bien. Voici votre argent. Mèh. Ça va, 50. Et les jeta par terre. Les paysans se jetèrent à quatre pattes. Et commencèrent à ramasser les pièces dans l'erbe. En ignorant le regard méprisant des soldats de la reine. Les hafkars transportent leurs marchandises jusqu'à la vieille cabane de pêcheurs. Au nord d'ici. Ok, merci. Le cureuil rampe, hors des bois, au premier champ du coq. La reine dit à ses hommes de se préparer... On peut parler normalement. Faut obligé de chuchoter. Rela la noire s'assit sur un arbre mort et se mit à aiguiser son épée. Le grincement de la pierre sur la lame résonnait comme une sombre promesse. D'accord. Elle est chaud patate, Rela. Et les elfes une rosse. J'appelle ça une poêle. Bon allez, on va s'arrêter là dans ce petit village de Massacreville. Après avoir donc découvert qu'il y a des avekars au nord, avekars qu'on va aller punir. Avekars qui sont présents dans les livres, c'est notamment eux qui vont... Bah d'ailleurs ça doit se passer à peu près en parallèle de ça. Donc je peux le spoil. Après Tanet, Geralt va se retrouver à Brokilon où il va soigner ses blessures face au combat contre Vigreforce. Et il va retrouver Jasky. Et en quittant Brokilon avec l'aide d'un nouvel allié qui sera... Merde, son nom m'échappe alors que je ne devrais pas. Milva. Alors qu'ils quittent la forêt de Brokilon, ils vont tomber sur des avekars. Qui les prennent pour des elfes. En fait ils pensent que Geralt et Jasky sont des elfes parce qu'ils ont des capuches. Et en fait en négociant avec les avekars, ils vont finir par se battre. Avec eux je crois. Et ils vont se rendre compte que les avekars transportent un cercueil qui contient lui-même Caïr. Caïr donc qui est un espion nivgardien, un agent secret, un agent spécial des forces nivgardiennes. Qui avait été envoyé à Tanet pour récupérer Ciri et qui après son échec a été capturé par les scoyatelles. Qui devaient donner aux avekars. Et ces mêmes avekars devaient les donner à d'autres scoyatelles. Qui devaient petit à petit le ramener de la frontière nivgardienne. Pour que Caïr, suite à son échec, soit rendu aux autorités nivgardiennes. Mais grâce à Geralt et Jasky, Caïr va pouvoir s'échapper. Puisque Geralt le déteste. Vu que Caïr c'est celui qui a poursuivi Ciri pendant toute son enfance. Enfin pendant une partie de son enfance. Notamment à Sintra et à Tanet. Geralt va lui laisser la vie sauve. Puisque c'est grâce aussi à Caïr que Ciri a survécu à Sintra. Mais il va lui vouer une haine assez profonde. Qui va rester pas mal de temps en place. Jusqu'à ce que d'autres événements les rapprochent quelque peu. Parce que Caïr ne va pas lâcher l'affaire et va continuer à suivre Geralt par la suite. Voilà, c'était un petit spoil délivre. C'était pour me faire plaisir. Et c'était aussi un petit peu pour vous raconter ce qu'il se passe pour Geralt. En parallèle de l'histoire de Mev. Puisque vous vous en doutez, leur histoire va finir par se croiser plus tard. Allez, c'était Sianur. A la prochaine pour la suite de Thronebreaker. Et je pense que la prochaine fois ce sera cassage de cul d'elfe. A bientôt.